Bonsoir chers membres du conseil municipal et citoyens et citoyennes. Bienvenue à la séance extraordinaire du conseil municipal ce jeudi 14 décembre 2023. Amélie Sauvé en remplacement de monsieur le maire qui est absent pour ce soir. Donc pour l'ordre du jour, en point 1, nous avons l'ouverture de la séance et mots de bienvenue. En point 2, la présentation de l'ordre du jour. En point 3, nous avons le règlement numéro 391-223 déterminant les taux de taxes pour l'exercice financier 2024 adoption. En point 4, le règlement numéro 392-2023 abrogeant le règlement numéro 382-2022 portant sur la gestion financière relative aux activités économiques liées à la cour de transbordement pour une adoption. Et en point 5, la période des questions. Et en point 6, la levée de la séance. Donc pour l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Je seconde. Merci Martin et Sonia. Donc pour le règlement, le point 3, règlement numéro 391-2023 déterminant les taux de taxes pour l'exercice financier 2024. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun changement entre le projet et le document déposé. Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du sujet en titre. Attendu qu'il y a lieu après étude des prévisions budgétaires 2023 par le conseil d'y imposer les taxes nécessaires conformément à l'article 485 de la loi sur les cités et villes. Attendu qu'un avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 391-2023 a été donné par le conseiller Réal Dubé à la séance ordinaire du conseil le 12 décembre 2023, résolution numéro 2023-12-12-05. Attendu que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil du 12 décembre 2023. Attendu que des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public. Attendu la mention faite par Mme la mairesse suppléante avant l'adoption du règlement, à savoir qu'il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption en respect des dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme si au long reproduit. Et que le règlement numéro 391-2023 déterminant les taux de taxes pour l'exercice financier 2023 soit adopté à toute fin que de droit. Donc nous aurions besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour ce règlement. Je propose. Pierre-Luc et Sonia, merci. Pour le point 4, donc le règlement numéro 392-2023 abrogeant le règlement numéro 382-2022 portant sur la gestion financière relative aux activités économiques liées à la cour de transbordement, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun changement entre le projet et le document déposé. Donc attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du sujet en titre. Attendu qu'un avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 392-2023 a été donné par le conseiller Réal Dubé à la séance ordinaire du conseil tenu le 12 décembre 2023. Attendu que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil du 12 décembre 2023. Attendu que des copies du projet de règlement a été mises à la disposition du public. Attendu la mention faite par Mme la mairesse suppléante avant l'adoption du règlement. À savoir qu'il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. En respect des dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme si au long reproduit. Et que le règlement numéro 392-2023 portant sur la gestion financière relative aux activités économiques liées à la cour de transbordement soit adopté à toute fin que de droit. Nous aurions besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour ce règlement. Je propose. Merci Pierre-Luc. Je seconde. Merci Sonia. Nous sommes déjà rendus au point 5 qui est la période des questions qui est exclusif au point de l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que nous avons des questions des membres du conseil ou encore des gens dans la salle? Merci. Nous sommes déjà rendus finalement à la levée de la séance. Donc j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Merci Martin. Je seconde. Merci Pierre-Luc. Donc on vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci.